La stoichiométrie, qu'est-ce que c'est ? C'est un mot qui provient d'une racine grecque, stoichione, qui signifie élément, et du terme métrie, qui signifie mesure. Donc la stoichiométrie, mesure des éléments, au cours d'une réaction chimique, c'est l'étude des proportions dans lesquelles les réactifs vont être consommés et les produits formés. On va illustrer cette définition par un exemple pour bien comprendre de quoi il s'agit. Et on va observer l'équation bilan ici de la réaction entre l'oxyde de fer 3 et l'aluminium, qui nous permet d'obtenir comme produit l'oxyde d'aluminium et le fer. Donc cette équation bilan ici n'est pas équilibrée. Donc dans un premier temps, on va équilibrer cette équation bilan. On va commencer par regarder le fer. Ici à gauche, au niveau des réactifs, j'ai deux atomes de fer. Ici à droite, j'ai le fer ici. Donc je rajoute un 2 pour avoir également deux atomes de fer du côté des produits. Je regarde maintenant l'aluminium. Pour l'aluminium ici, j'ai un aluminium du côté des réactifs et j'en ai deux du côté des produits. Donc je rajoute tout simplement un 2 ici pour avoir autant d'aluminium du côté des réactifs que des produits. Et puis l'oxygène, on a 3 ici, 3 ici, c'est équilibré. Donc je vérifie, j'ai bien deux fer ici, deux fer ici, et j'ai bien deux aluminium ici, deux aluminium ici, et puis trois oxygènes ici, trois oxygènes ici. Voilà, j'ai équilibré l'équation bilan de la réaction entre l'oxyde de fer 3 et l'aluminium. Dans les vidéos précédentes, on a parlé des coefficients stoichiométriques. Les coefficients stoichiométriques, ce sont les nombres qu'on a devant chaque réactif et chaque produit. Donc ici, on a un oxyde de fer, deux aluminium qui donnent un oxyde d'aluminium et deux fer. Donc ces nombres ici, 1, 2, 1 et 2, ce sont des coefficients stoichiométriques. Ce sont des coefficients qui nous indiquent quelle est la proportion d'oxyde de fer 3 qui doit réagir avec l'aluminium. Donc là, par exemple, pour chaque oxyde de fer 3 qui va réagir, on va avoir besoin de deux aluminium. Et on va obtenir, pour chaque oxyde de fer 3 qui réagit, un oxyde d'aluminium et deux atomes de fer. Et c'est ça qu'on appelle la stoichiométrie. C'est du coup les proportions qu'on a entre chaque réactif et chaque produit. Et à partir de ça, on va être capable de répondre à certains problèmes. Par exemple, si je dis que j'ai x grammes d'oxyde de fer 3, de combien de grammes d'aluminium ai-je besoin pour que cette réaction se déroule complètement, c'est-à-dire qu'on consomme complètement l'oxyde de fer 3 ? En d'autres termes, combien d'aluminium je dois rajouter pour être en proportion stoichiométrique ? C'est-à-dire ajouter autant d'aluminium que nécessaire pour consommer tout l'oxyde de fer 3. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les proportions stoichiométriques. Donc ça, c'est un premier type de problème auquel on peut répondre. Et puis le deuxième type de problème auquel on peut répondre, c'est j'ai y grammes d'oxyde de fer 3, z grammes d'aluminium. Est-ce que je suis en proportion stoichiométrique ? Et sinon, quel est le réactif qui est limitant ? Quel est le réactif qui est en excès ? C'est-à-dire, quel est le réactif qui va être complètement consommé ? Et quel est le réactif qui va rester une fois que la réaction sera terminée ? Et à partir de ça, on peut également répondre à la question « Quelle est la quantité de produits que je vais former ? » Donc, par l'étude de la stoichiométrie de la réaction, on va être capable de répondre à ces différents types de problèmes qui sont des problèmes très classiques en chimie, au lycée ou en études supérieures. On va voir un exemple tout de suite avec ce problème ici. On nous dit qu'on a une masse d'oxyde de fer 3 de 85,0 g. Et on nous demande quelle est la masse d'aluminium qu'il faut utiliser pour consommer la totalité de cet oxyde de fer 3 et obtenir de l'oxyde d'aluminium et du fer. On nous donne les masses molaires des différents éléments impliqués dans la réaction fer-oxygène-aluminium. Donc, qu'est-ce que ça signifie ? La question est en fait, lorsque l'on se place dans les proportions stoichiométriques, quelle est la masse d'aluminium qu'il faut apporter ? Donc, si on est dans les proportions stoichiométriques, ça veut dire que pour chaque mol d'oxyde de fer 3, il va falloir apporter 2 mol d'aluminium. Donc, en termes de nombre de mol, ça veut dire que le nombre de mol d'aluminium qui va réagir c'est égal à 2 fois le nombre de mol d'oxyde de fer 3 qu'on avait initialement comme réactif dans le milieu réactionnel. Donc, si je descends un petit peu pour faire de la place, sachant maintenant ceci, pour répondre à la question, je sais que du coup, la masse d'aluminium, ça va être le nombre de mol d'aluminium, la quantité de matière, multipliée par sa masse molaire de l'aluminium. Alors, cette formule-là, pour bien s'en rappeler, une solution, ça peut être de passer par l'expression de la masse molaire. On sait qu'une masse molaire, ça s'exprime en grammes par mol. C'est donc forcément une masse divisée par une quantité de matière. Donc, une fois qu'on a ça en tête, après, on peut retrouver facilement l'expression de la quantité de matière n en fonction de grand m et petit m et l'expression de la masse en fonction de la quantité de matière et de la masse molaire. Donc là, on sait que la masse d'aluminium, ce qu'on cherche, c'est donc la quantité de matière n à l multipliée par la masse molaire de l'aluminium. On a dit que la quantité de matière d'aluminium, c'était 2 fois la quantité de matière d'oxyde de fer 3. Donc, ça, c'est égal à 2 fois la quantité de matière d'oxyde de fer 3 multipliée donc par la masse molaire de l'aluminium. Et puis, la quantité de matière d'oxyde de fer 3, de la même manière, si je réutilise cette équation ici, je sais que petit n, c'est donc égal à petit m sur grand m. Donc, la quantité de matière, c'est la masse divisée par la masse molaire. Donc, la quantité de matière d'oxyde de fer 3, c'est la masse d'oxyde de fer 3 que je divise par la masse molaire de l'oxyde de fer 3. Le tout multiplié, du coup, par la masse molaire de l'aluminium. Donc, dans les proportions stoichiométriques, la masse d'aluminium qu'il faut ajouter pour consommer la totalité de l'oxyde de fer 3 qu'on a dans le milieu réactionnel, c'est ceci. Donc, pour pouvoir le calculer, je vais déjà commencer par calculer la masse molaire de l'oxyde de fer 3. Je vais sortir ma calculatrice. 2 fois la masse molaire du fer, 55,9, plus 3 fois celle de l'oxygène. J'ai donc 159,8 g par mol. Et donc, la masse d'aluminium, mon application numérique, application numérique, c'est donc égal à 2 fois la masse d'oxyde de fer 3, c'est-à-dire 85,0 divisé par la masse molaire qu'on vient de calculer, 159,8, que multiplie la masse molaire de l'aluminium, donc 27,0. Et là, je trouve donc un résultat de 2 fois 85 divisé par 159,8, multiplié par 27, 28,7 g. Donc voilà mon résultat. Donc, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que si je mets exactement 28,7 g dans le milieu, avec 85,0 g d'oxyde de fer 3, je vais être dans les proportions stoichiométriques et je vais consommer l'intégralité de mes deux réactifs. Si je mets par contre plus d'aluminium que 28,7 g, eh bien, il va me rester de l'aluminium une fois que j'aurai consommé tout l'oxyde de fer 3. Dans ce cas-là, on dit que l'oxyde de fer 3 est le réactif limitant, c'est lui qui va être consommé intégralement, et que l'aluminium est un réactif en excès. Il va en rester à la fin de la réaction. A l'inverse, si je mets moins de 28,7 g d'aluminium dans le milieu réactionnel, eh bien, c'est l'aluminium qui sera le réactif limitant, qui va être entièrement consommé, et il va rester de l'oxyde de fer 3 à la fin, dans le milieu. On va voir d'autres problèmes de stoichiométrie dans les vidéos suivantes. Il faut bien s'entraîner et bien avoir en tête les termes de proportion stoichiométrique, réactif limitant, réactif en excès, et de bien connaître ce genre de formule.